Salut chers élèves ! Eh bien aujourd'hui nous nous retrouvons dans Taoki pour une toute nouvelle lecture et bien sûr pour découvrir de nouveaux sons car dans le nuage tu verras il y a plusieurs sons. Lisons d'abord le titre de cette histoire. Un chaton à la maison. Nous découvrons donc la suite de l'histoire précédente avec le chaton qui avait la patte cassée. Observons de plus près ce nuage. Je vois donc les consonnes qui roulent avec le son R comme le BR, le CRE, le DR, le FR, le GR, le PR, le TR, le VR. Plus comme en mathématiques, ça veut dire accompagné de digraphes. Quel mot curieux ! Digraphes, eh bien ça signifie deux lettres. Et bien sûr tu connais déjà des digraphes. Revoyons un petit peu sur l'ardoise les digraphes que tu connais. Tu connais, tu connais AN avec A et N. Tu connais l'autre AN avec E et N. Tu connais également le digraphE OU avec O et U. Également le digraphE OU avec O et I. Voilà pour les digraphes. Donc digraphes, ça veut dire deux lettres. Retournons donc sur le livre. Et observons la grande image. Où se déroule cette scène ? Très bien, cette scène se déroule dans un jardin. Et plus précisément, le jardin de Hugo. Je vois la maman de Hugo. Que fait Taoki ? Taoki est assis sur une branche de l'arbre. Et à ses côtés, il y a le chaton. Je vois également un ballon sur la pelouse. Une tondeuse à gazon. Une tondeuse à gazon. Lily qui croise les bras. Le chien. Je te laisse donc observer cette image. Faisons l'exercice. Dis si tu entends. Alors à chaque fois, il te sera proposé un son. Dans le petit rond, tu devras choisir entre les deux dessins dans quels mots tu entends le son demandé. Premier son. Le son. Trompette. Tondeuse. Trompette. Tondeuse. Trompette. Très bien. C'est la trompette. J'entends TR. Dis si tu entends GR. Gand. Grand-mère. Gand. Grand-mère. Très bien. C'est la grand-mère avec GR. Dis si tu entends CR. Crampon. Camper. Avec détente. On campe. Crampon. Camper. Très bien. Crampon. J'entends CR. Dis si tu entends FR. Fantôme. Frange. Fantôme. Frange. Très bien. Frange. C'est très bien. Et bien maintenant que tu sais repérer les sons, nous allons lire les syllabes. Alors ce sont des syllabes composées d'un son qui roule accompagné à chaque fois d'un digraphe. c'est-à-dire les sons voyelles qui comportent deux lettres. Franch. Franck. Prend. Tranch. Gros. Cran. Tranch. Crinc. Grin. Crois. N'hésite pas à faire pause si tu veux reprendre que l'écarte. certaines syllabes. Deuxième ligne, il s'agit des syllabes de révision. C'est très bien, tu es donc prêt à lire les mots. Les mots sont des syllabes qui se donnent la main. Une croûte, un poivron, un poivron. Franchir, franchir. Grandir, grandir. Expliquons certains mots. Quand tu es triste, on dit que tu as du chagrin. Trois, le chiffre trois. Groupe, plusieurs personnes ensemble forment un groupe. Une bronchite. Quand tu tousses beaucoup, on dit que tu as une bronchite. Tu vas donc voir le médecin. Une croûte, c'est une partie croustillante. Également, ta peau peut former une croûte quand tu as un petit bobo, quand tu es tombé. Croute. Le poivron est un légume qui ressemble à un gros piment. Franchir, comme franchir la ligne d'arrivée. Si tu gagnes, tu franchis la ligne. Grandir. Tu grandis un peu plus chaque mois, chaque année. Maintenant, tu es prêt à lire les phrases. Mais d'abord, observons les deux nouveaux mots outils. DEPUIS D-E-P-U-I-S Ça fait le mot DEPUIS DEPUIS Quelque temps, je suis malade. DEPUIS Longtemps, je viens à l'école. DEPUIS MAINTENANT M-A-I-N-T-E N-A-N-T, ça fait le mot MAINTENANT. Ça veut dire ENCE MOMENT. Nous sommes en train de lire. Maintenant, nous lisons. Lisons les phrases maintenant. Tristan joue dans le groupe DEPUIS 3 mois. Tristan joue dans le groupe DEPUIS DEPUIS 3 mois. Deuxième phrase. Mon grand-père Prendra Un croissant MAINTENANT. Mon grand-père Prendra Un croissant MAINTENANT. C'est bizarre D'avoir une bronchite Au printemps. C'est bizarre D'avoir une bronchite Au printemps. Très bien ! Je t'invite maintenant à faire pause si tu veux reprendre la lecture de ces phrases. Lisons L'histoire de Taoki. Les histoires sont des phrases que l'on met ensemble pour décrire un événement. Depuis trois jours Le chaton va bien. Il se promène dans le jardin puis grimpe sur le tronc d'arbre. Taoki s'envole et s'assoit sur une branche près de lui. Maman on doit le prendre avec nous. Regarde comme il est bien ici supplie Hugo D'accord mais maintenant c'est toi qui t'occupe de lui. Formidable crie Hugo C'est très bien ! N'hésite pas à faire pause pour reprendre cette lecture. Bonne lecture ! C'est la fin, c'est la fin !